Alors qu'il faisait partie des humoristes les plus populaires de France, Pierre Palmade a vu son image publique voler en éclat le vendredi 10 février 2023. Ce jour-là, le comédien fut à l'origine d'un terrible accident, qui a eu de très lourdes conséquences. Alors qu'il conduisait sa Peugeot 3008 sur la route départementale 372 reliant Melun à Damarie-Lellis, dans le département de la Seine-et-Marne, l'acteur a violemment heurté de face une voiture qui circulait dans la direction opposée. Par la suite, un troisième véhicule est venu s'encastrer dans les deux premières voitures déjà accidentées. Jeudi 25 mai 2023, BFM TV a dévoilé de nouveaux éléments cruciaux qui permettent d'Aden à prendre davantage sur la façon dont les faits se sont déroulés ce jour-là. Pour rappel, une analyse toxicologique avait démontré que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de la cocaïne au moment de provoquer cet accident. De son côté, l'expertise menée sur la voiture du comédien a révélé que la vitesse à laquelle roulait l'acteur n'était pas en cause. De plus, aucun problème mécanique n'a été relevé sur le véhicule par les experts, selon une source proche du dossier. Ce n'est donc ni à cause de sa vitesse ou de l'état de sa voiture que Pierre Palmade a dévié de sa trajectoire ce jour-là. Accident de Pierre Palmade Le SMS reçu par l'acteur sur la route n'est pas à l'origine de son accident. Pour mémoire, il avait aussi été démontré que Pierre Palmade avait reçu un SMS peu avant la collision. Sam Bouget, l'un des passagers de l'humoriste à ce moment-là, était assis à l'avant du véhicule conduit par l'acteur. Durant son audition par les enquêteurs, il a révélé que Pierre Palmade lui avait demandé de lui lire à haute voix le SMS en question pendant qu'il roulait. Là encore, les résultats des analyses ont mis en évidence que la sonnerie produite par le téléphone à la réception de ce fameux SMS n'a pas pu pousser l'humoriste à changer de trajectoire sur la route. BFM TV précise par ailleurs qu'il s'est déroulé un petit laps de temps entre la réception du texto et l'accide. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du Samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles Victor Ombayama, le prodige du basket français va-t-il encore grandir ? Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher.